On essaye d'enregistrer les cultes pour pouvoir les mettre sur le site. Voilà, mais on bricole pour l'instant. Si vous voulez, on se concentre. Alors avant d'entendre trois textes du livre ce matin, autour de six mots, le oui et le non, le merci et le pardon, et puis le bonjour et le revoir, je vous invite à vous unir dans la coulée. Seigneur, nous voulons écouter ta parole et recevoir de toi cette nourriture. Mais Seigneur, si c'est seulement moi qui parle, cela ne sert à rien. Si c'est seulement moi qui écoute, cela ne sert à rien. Aussi Seigneur, que ton esprit de vie vienne en chacun et en chacune de nous, et fasse de ta parole une vraie nourriture. Amen. Alors notre première lecture sur le oui et le non se fera dans la deuxième épître au Corinthien, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, les versets 18 à 22. Aussi vrai que Dieu est fidèle, notre parole en vous n'est pas à la fois oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons annoncé, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non, mais purement oui en Christ. Car voici toutes les promesses de Dieu en Christ. C'est un grand oui. C'est par lui que nous sommes la main de Dieu pour sa gloire. C'est Dieu qui nous renforce en Christ avec vous. Et c'est Dieu qui nous a donné l'onction sainte. Et c'est lui qui nous a marqués d'un signe et qui a commencé à mettre dans nos cœurs son essuie. Notre deuxième lecture se fera dans l'Évître aux Colossiens, toujours dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, les versets 13 à 17, et le thème de ce... Cette lecture sera le merci et le pardon. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez débordant de merci. Que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Insoumisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, car des psaumes, pardon, par des chants, par des contigues spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Lui, Dieu, le Père. Notre troisième lecture se fera dans l'Évangile de Jean, toujours dans le Nouveau Testament, au chapitre 10, les versets 7 à 9, et le thème de ce texte est le bonjour et le revoir. Jésus leur dit encore, « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte. Bien des voleurs et des brugants sont venus, mais les globus ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera et il sortira, et il trouvera de la bonne nourriture. » Seigneur, ta parole est une lampe accomplie et une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité sanctifiée par ta vérité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, chers connaisseurs, chers catéchumènes, vous savez, quand on va dans un pays étranger, il y a des mots de base qui sont essentiels pour s'exprimer, et ils sont au nombre de 6, et en fait, ils vont en groupe de 2. Donc il y a 3 groupes de 2, il y a le oui et le non, il y a le merci et le pardon, et le bonjour et au revoir. Et c'est vrai que, dès qu'on s'est place dans un pays, c'est la première chose que l'on va apprendre. Eh bien, ces 6 mots sont aussi la base de la théologie chrétienne, ces 6 mots sont également ceux de notre prière, comme un plan extrêmement simple, essentiel, pour prier de lui. Ces 6 mots forment une bonne base pour l'éthique chrétienne. Alors d'abord, il y a ce grand oui, le grand oui de Dieu. Dans le passage que nous avons entendu, l'apôtre Paul nous dit que toutes les promesses de Dieu pour nous sont résumées dans un grand oui envers notre personne, envers tout notre être. Pourtant, nous sommes imparfaits, et on le sait, nos actes s'en ressentent. Dans un sens, même à son temps, nous ne sommes encore que des enfants qui ont tellement à apprendre de Dieu, tant à grandir encore pour être au sommet même de l'enfant. Alors c'est vrai qu'il y a bien, qu'il y a du bien et qu'il y a moins de bien en chacun et en chacune de nous, et Dieu, évidemment, le sait, si on lui apprend bien, il nous connaît mieux que nous-mêmes, et cela jusqu'aux moindres cheveux, dit Jésus. Il nous dit, en Matthieu 10, verset 30, et il nous dit pourtant un oui. Dieu nous dit un oui, un oui sans désert. Un oui d'amour, d'amour pur. Et Paul y voit l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et donc, la première notion de théologie à apprendre au cours du catéchisme, c'est d'apprendre ce oui, ce oui de Dieu. Jésus est ce oui, ce oui de Dieu inscrit dans l'histoire humaine et offert à chacun et à chaque. Ce oui de Dieu, bien des personnes en ont fait l'expérience par la foi, s'entend qu'il y a quelque chose d'immense qui les connaît, qui les aime et aussi qui les garde. Dieu parle alors le langage de notre cœur, le langage de notre. Il y a quand même, malgré tout, des noms. Des noms qui viennent de Dieu, mais pas des noms qui viennent contre notre personne, mais contre des choses, contre des actes. Il dit non à la maladie, il dit non au meurtre, il dit non à la haine, il dit non à l'angoisse, il dit non à la méchanceté, il dit non aussi à l'inaction. Non, pas ça. Quand nous nous apprêtons aussi à trahir ceux qui nous font confiance, non aussi au désespoir et à la rendue. Mais Dieu dit toujours oui, à la personne. Et ce oui nous rend, ce oui de Dieu nous aide à dire oui à nous-mêmes et à dire oui à notre existence. Puisque nous sommes ainsi aimés, nous devrions être dans, dans un certain sens, un peu aimables, même si quelquefois je n'arrive pas à savoir comment. nous avons souvent un mal immense à nous dire, à nous-mêmes, ce oui. Et encore plus de mal à dire oui à l'existence même de notre. Nous avons tant de mal à faire la part entre ce qui est qualité et ce qui est défaut entre les actes de la personne et la personne humaine elle-même. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de s'ouvrir à ce oui de Dieu parce que c'est là, c'est dans ce oui que s'enracine toute notre existence. Il y a ensuite le oui, le oui de notre prière car la prière, fondamentalement, c'est un oui. C'est un oui à Dieu, même si ce oui est parfois un peu hésitant ou encore maladroit mais c'est un peu plus compliqué pour nous que pour Dieu de dire vraiment et véritablement oui de dire oui à l'autre. Car Dieu nous connaît par cœur quand il nous dit oui. C'est franchement oui à la personne que nous sommes, la personne réelle que nous sommes. Et Dieu dépasse infiniment ce que nous pouvons connaître et même dire. Nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'il peut inventer de neuf. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que notre oui à Dieu est un Amen. Ce petit mot hébreu pourrait se traduire par j'y tiens. J'y suis fermement accroché. Notre oui à Dieu est ainsi un oui de confiance, un oui de confiance à Dieu plus que de connaissance de Dieu lui-même. C'est évidemment une ouverture vers oui, une bonne volonté aussi de recherche, une espérance, même si nous ne le connaissons pas, même s'il nous dépasse honnêtement, même s'il nous étole. Mais en fait, notre oui, notre Amen à Dieu peut se développer selon les six mots de notre langage. le bonjour et le revoir de la prière. Le bonjour, c'est une contemplation de Dieu comme dans le début de la prière de Jésus, de notre Père. Il me semble bon d'entrer dans la prière en pensant déjà à le revoir. car la prière sera alors comme un temps, un temps de ressourcement qui n'est pas coupé des autres ni même de la dimension de la vie. Une prière qui envisage déjà l'heure qui vient où nous serons de retour dans le monde pour être nous-mêmes un sujet et pas seulement un petit enfant dans les bras de Dieu. La prière alors est comme une respiration qu'on inspire avec le bonjour. Le bonsoir est l'expiration de ce temps de prière qui nous a donné d'acheter. D'entre deux de ce bonjour et de ce revoir peuvent alors venir merci et pardon. Notre merci pour tout ce que nous avons croisé de beau et notre demande de pardon pour aussi tout ce qui les témoigne. Mais dans le même temps, dans notre prière, nous pouvons alors recevoir les merci et les pardons que Dieu prononce sur chacun et chacune de nous. En effet, devant Dieu qui n'est que oui pour notre être, il est vraiment possible de faire le point sur ce que nous avons en réalité vécu, de se sentir digne, de se sentir heureux de ce que l'on a pu faire de bon dans notre journée, dans notre vie, en ressentant au plus profond de nous-mêmes ce oui de Dieu qui devient alors non plus seulement un oui, mais qui devient chez nous un merci. Un merci car nous ne devons jamais rien à Dieu. Il nous donne sans nous mettre en dette, envers nous. Il nous donne sans avoir une obligation qui vient poser sur notre vie. Le bien que nous faisons, si nous le faisons, est donc un acte pur de bonne volonté, un acte venant de notre propre capacité à aimer. Mais Dieu vient mettre également le droit là où nous avons manqué pour, évidemment, pas nous accabler, mais pour nous aider à nous guérir. Dieu nous dit « ta faute, ta faute, ton péché est pardonnée. » Comme le Christ le fait sous nos vents, ce mot de pardon dit à la fois oui, le oui de Dieu sur notre être et le non, sur ce que nous avons fait. parfois un énorme nom, parfois ce n'est qu'un tout petit nom qui tite sur un point de détail. Cela nous permet de reconnaître un peu mieux quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos erreurs pour progresser et aussi pour réparer les dégâts quand cela est possible. Enfin, nous pouvons librement présenter à Dieu nos projets, nos idées, lui dire tout ce que nous espérons, ce que nous pensons être quand nous nous présentons ainsi devant lui. C'est encore une façon de lui dire oui et de lui dire amen. C'est une façon de lui dire je ne le suivrai peut-être pas tout à fait puisque tu nous laisses vivre mais j'ai envie, j'ai envie moi de connaître ton être. Nous pouvons alors nous mettre à l'écoute, prendre ce temps, ce temps réuni et des noms de Dieu sur nos opinions sans dire ces grands oui pour certaines choses et ces tout petits oui pour d'autres. C'est plutôt pas ça, elle est allant indignée de Dieu mais toujours avec cet amour calme et tranquille que Dieu a pour chacun et pour chacun de nous. Dans l'intervalle entre ces oui et ces non, nous avons nos intuitions. Il y a de nouvelles possibilités qui naissent dans notre conscience comme soufflées par Dieu lui-même. nous pouvons alors avoir le courage de poser nos propres objets et nos propres noms, de dire au revoir, Amen, à Dieu dans la confiance qu'il fera ce qu'il pourra et dans notre volonté à faire un peu quelque chose de lui. L'au revoir de Dieu il n'est aussi libre. Comme le dit Jésus, il est normal et bon que nous allions et venions de temps en temps auprès de Dieu pour bavarder, pour recevoir sa force, son aide. Il nous dit alors bonjour avec joie et il nous dit merci de venir car ce n'était pas obligé, nous n'étions pas obligés d'être là ce matin et qu'il trouve cela essentiel pour lui, pour le monde mais aussi pour nous. Il y a aussi des temps de vie où ce monde nous paraît surprenant et pourtant nous sommes laissés sans indication précise. autre que de pouvoir diriger à ce qui nous paraît indigne et non à ce qui nous paraît croire. De créer aussi une route nouvelle devant nos pas et aussi créer une route qui soit belle. Notre libre chemin se sculpte avec des noms et des oui. Savoir dire non c'est extrêmement important. En apprenant à dire non on devient un être responsable qui ne suit pas seulement son environnement mais qui choisit lui-même sa propre voie. Un caillou on le sait ne dit jamais non il part avec la main qui le soulève sans discuter il se laisse emporter et puis jeter quelque part. Eh bien Dieu n'est pas comme ça avec nous nous ne sommes pas des cailloux. Tout est permis nous dit l'apôtre Paul tout est permis mais tout ne construit pas et je ne me laisserai pas devenir l'esclave de quoi ce soit. Avant même de savoir ce que nous choisissons puisque nous sommes évidemment autorisés à le faire à choisir Paul nous conseille déjà de savoir entre quoi et quoi nous pouvons choisir et donc d'éliminer déjà ce qui nous n'arrête pas ce qui ne construit pas et ce qui nous rend esclaves. De dire ainsi non à cette illusion et au néant non à ce qui n'est pas là à ce qui n'y est. La mienne mais aussi celle de la personne qui se trouve à côté de moi et quelle que soit cette personne. Ensuite vient le temps de faire quelque chose de prendre en main cette liberté que nous avons en choisissant nous-mêmes nos rues. C'est là dans ce cheminement que nous devenons particulièrement créatifs car parmi tous les possibles parmi tout ce qui est raisonnablement bon il reste encore une infinité de tout petits choix et de grands choix. Dieu veut pour nous cette liberté nous ne sommes pas des pions des margadettes mais des fils et des filles héritiers. Oui le oui d'Abraham c'est ce oui qui le met en route le oui de Marie c'est ce qui lui permet de recevoir la parole et de dire me voici à Esaï qui devient prophète. Ce ne sont absolument pas des oui j'accepte de perdre toute créativité toute liberté toute opinion personnelle et cela heureusement leur oui et notre oui sont des oui à une façon d'être où l'on marche avec Dieu en nous laissant créer par son oui à lui par son pardon par ses merci en faisant confiance à ces petites voix qui nous disent non pas ça en ayant le courage de choisir nos propres et c'est quand on dit oui à l'homme ou à la femme de sa vie dans un sens par son oui on sait quand on est marié quand on a fait ce choix on a dit non à toutes les autres et on dit non à l'illusion qu'il existe un prince charmant ou une charmante princesse dans la vie réelle mais que nous sommes bien confrontés à l'homme tel qu'il est avec ses qualités avec ses défauts vivre cela c'est évidemment choisir ses attachements choisir vraiment et les vivre en responsabilité peut-être en compendant ou si certains attachements cela nous arrive la vie on le sait est si complexe mais en connaissance de cause pas comme on pourrait zapper à la télévision avec la télécommande et dans ce chemin toujours avec les autres nous vivons ces oui nous vivons des bonjours nous vivons des rencontres nous vivons des au revoir quand il faut nous arracher à l'épreinte sur ce chemin les merci et les pardon sont les services d'entretien apprendre donc de Dieu à dire merci dire merci à ceux que l'on aime merci à ce qui nous fait du bien les merci faites en expérience cela rend la vie plus belle parce qu'ils construisent une qualité d'être à partir de gestes absolument minutieux recevoir de Dieu le courage de pardon à la personne de la personne qui nous a blessés cela aussi nous rend la vie plus belle nous avons tous tous besoin de pardonner de temps en temps et nous avons tous besoin aussi de demander pardon c'est comme un peu excusez-moi cette pluralité de vider la c'est bien de le faire quand ça commence à sentir trop mauvais sinon la vie devient absolument paix pour tous nous Amen Sous-titres par Jérémy Jérémy